Je suis sorti pour faire la ronde et rencontrer mes clients, nos clients à cinq collectifs pour les serrer la main et m'enquérir de leur situation et j'ai commencé par ceci là qu'elle soit se poursuivre chez Ibrahim Magallo et M. Bilo donc je suis tout à fait heureux maintenant de l'avoir rencontré je vais à domicile et on se réjouit quand même qu'il soit en liberté c'est une bonne chose mais le collectif a déjà fait une déclaration condamnant avec dernière énergie la procédure qui a été utilisée pour sa libération ou pour leur libération dès lors que cette procédure est irrégulière et n'obéit à aucun principe et nos clients ont été victimes d'arrestations arbitraires injustes et illégales tout porté à croire que la justice n'a servi que de tremplin c'est à dire qu'ils étaient censés être à la disposition de la justice écouée à la maison centrale de Conakry mais le dossier était traité ailleurs en dehors tout à fait de la justice c'est la preuve que nous avons eue hier et vous vous rappelez que depuis le 11 et c'était c'était dans cette même maison aux environs de 4h, 2h, 3h du matin sa maison fut encerclée comme si c'était un criminel de guerre un bandit de grands chômains alors que c'était un activiste de la société civile un domicile fixe et connu il a été traumatisé ici par des gendarmes violemment interpellé et c'était la deuxième fois depuis que ce régime est en place la première fois c'était lorsque ils avaient organisé un point de presse et il avait été traîné par terre complètement escanté avant de se retrouver en prison jugé et libéré suite à sa libération un procureur a payé les frais parce que par la suite il s'est même retrouvé à l'abbé donc la seconde arrestation également était faite en violation de toutes les règles de procédé dans la violence et conduit en prison où il est resté je crois pendant près de 10 mois nous avons tout fait nous avons tenté de persuader les juges que c'était un dossier vite et que c'était la raison du plus fort et qu'ils n'avaient commis aucune infraction et qu'ils devaient être soit jugés ou libérés nous n'avons jamais été compris tous les jours nous nous sommes battus le collectif s'est battu de toute sa force pour faire entendre le droit par les magistrats impossible nous avons finalement compris que c'est la pression c'est la pression les interventions ou que c'est le pouvoir qui a finalement décidé de les libérer comme il les avait arrêtés c'est pas la justice parce qu'en réalité hier la cour suprême a rejeté le pourvoi dilatoire qui a été introduit par le parquet général à la suite de ce pourvoi on devait se retrouver ce matin ou les jours qui vont suivre devant le tribunal de première instance de Dixine pour que la justice nous dise pourquoi ils ont été privés de leur liberté et qu'on se défendre après qu'elle décide en toute souveraineté parce qu'ils devraient rester légalistes dans un état de droit force doit rester à la loi mais hier on les a forcés ils ont été obligés de quitter la prison contre leur gré contre nous-mêmes notre gré et sans condition absolument rien sous la base d'un simple ordre de mise en liberté du parquet général qui n'est pas en soi une décision de justice le parquet exécute la décision de justice le parquet ne se transforme pas en magistrat mais se transforme en juge de jugement ne donne pas de décision exécutoire mais dans leur cas c'est le parquet qui a pris un ordre de mise en liberté et qui les a libérés sans décision de justice nous ne pouvons pas être d'accord certes ils sont libérés on se réjouit mais la loi a été violée les principes ont été violés donc je profite de cette occasion pour remercier tout le peuple de Guinée pour remercier tous les citoyens de toutes les institutions à l'inter comme à l'international qui se sont battues pour que vraiment le pouvoir recule dans cette affaire pour que la justice vraiment leur soit rendue par leur libération et je remercie également le barreau de Guinée tout entier tous les collectifs tous les avocats qui n'ont pas dormi un seul instant tant qu'ils étaient en prison et ils ne sont pas les seuls il y a d'autres Guinéens qui sont en prison je veux parler de Guido Fulbert un jeune activiste également sur les réseaux sociaux qui a été cueilli à Kundara pour tentative de complot comment il peut rester dans son champ en Darachid là-bas et faire un complot contre le régime il y en a beaucoup la liste est très longue mais nous nous battons pour le respect des principes et de la légalité c'est là qu'il est assis je pense qu'il est à sa cinquième arrestation du jar il est maturisé il est traumatisé on veut le pousser à l'exil comme l'a été le cas de Kunduno aujourd'hui qui vit à l'exil Ablai Oumso qui vit à l'exil et tant d'autres mais il est toujours resté tranquille il est resté là il a continué son mouvement son combat citoyen pour l'engrage de la démocratie l'état de droit plus de justice dans notre pays l'artenance démocratique et le bon dur en un mot il se bat pour des principes il se bat pour que la Guinée soit un véritable état de droit à l'image des autres pays et c'est pourquoi contre toute attente on le prive de sa liberté quand on le veut et on le libère quand on veut il faut que cela cesse maintenant en ce qui le concerne il faut qu'on cesse de l'arrêter il faut qu'on cesse de le mettre en prison et il faut que les uns et les autres sachent qu'en le mettant en prison c'est la démocratie qu'on emprisonne en le mettant en prison c'est la liberté qu'on emprisonne c'est l'état de droit qu'on emprisonne c'est la justice qu'on emprisonne parce qu'il ne se bat pas pour lui en tant que personne physique il se bat pour toute la Guinée donc je suis vraiment révolté je suis heureux de le voir d'être à côté de lui il a tenu il a résisté malgré toutes les pressions mais je regrette que la justice soit mise à terre que le droit n'ait pas été dit et que c'est la politique l'influence le non-droit qui est triompher dans cette affaire ok alors je vous conseille il y a plusieurs actions comme tous les autres Guinéens il y a plusieurs actions la toute première fois M. Silla est ici présent je crois à l'époque chargé des opérations du FMDC avait été brutalement arrêté dans la rue nous étions dans le régime du professeur Alphacone et je crois c'était vers Dabondi il avait des t-shirts et il était chargé de la mobilisation il fut interpellé conduit à la DPJ arrivé là interrogé on n'a rien trouvé mais son argent qu'il avait en Porsche je me rappelle encore 1,5 million et plus de 1000 quelques t-shirts et je crois son téléphone sont restés il a été libéré sans procédure c'était sa toute première arrestation ensuite il fut encore arrêté et conduit en prison je crois cette fois-ci il a passé plus de 6 mois jugé et qu'est-ce qui s'est passé il y a eu le carnage à Zéé Corée il a donné son opinion en indiquant bon d'abord il a confirmé une déclaration qui avait été faite par le FM et qui indiquait les présumés responsables parce qu'il y avait plus de 22 morts à Zéé Corée à l'époque toujours dans la lutte contre le 3ème mandat le tripartuel de la constitution le 3ème mandat contesté et rejeté par la majorité du peuple de Guinée donc là tous les citoyens ont donné leur opinion personne n'a été arrêté dès qu'il est intervenu sous les grandes gueules pour donner son opinion avant qu'il arrive celui à domicile ici à Comanaya la police était déjà à sa trousse je crois il a passé 6 mois en prison jugé libéré par celui que nous connaissons tous aujourd'hui et vraiment qui était un nombre de principes attaché aux valeurs de la justice déjà il a passé les premiers 6 mois libéré le procureur n'était pas d'accord le régime en place n'était pas d'accord parce qu'il fallait coûte que coûte le maintenir en prison comme on l'a fait maintenant quand il est dehors on trouve qu'il est dérangeant or la lutte qu'il mène n'est pas une lutte dérangeante il se bat pour que les principes soient respectés pour que la démocratie soit une réalité dans notre pays donc là également il a failli mourir sur le pont 8 novembre un mois juste après sa libération il y a eu une manifestation mais il était appelé à Mafanko pour un autre cas lorsqu'il s'est ramené là-bas les policiers se sont jetés sur le pont de Konegoué il était sur la moto ils l'ont tiré sur la moto il est tombé par terre là aussi je crois qu'il a passé 11 mois en prison condamné à 1 an à Mafanko sous la base des infractions qu'on n'avait pas discutées à l'audience le tribunal de Mafanko devait le libérer mais comme la justice était caporalisée sous-ordre il a été condamné à 3 ans à la faveur du changement que nous avons applaudi de toute notre force et nous fions remis en liberté le 5 septembre on en vient avant le 1er août il est encore traîné par terre arrêté comme un vulgaire citoyen tout le monde a vu ces images-là conduit en prison après 7 jours un juge courageux de Dixine le libère avec un procureur les procureurs sautent quelques jours après son domicile est encore encerclé il est mis en état d'arrestation et ça lui fait je crois que c'est le 10e mois il est libéré mais qu'est-ce qu'on veut de ce monsieur-là finalement lui c'est pas un Guinéen on ne veut plus qu'il vive en Guinée ici on veut le pousser à l'exil nous avons des actions je viens de vous récapituler tous les faits saillants qui rentrent dans le cadre de la violation des droits de l'homme nous avons archivé tous les éléments ceux qui se sont rendus coupables de ces faits-là tôt ou tard seront jugés ça c'est clair et net actuellement il y a une commission qui est en place qui est en train d'examiner enfin les crimes de sang toutes les cliniques qui ont été faites toutes les personnes qui de près ou de loin se sont associées à son cas et aux autres répondront tôt ou tard devant la justice de leurs actes ça vous pouvez être rassuré parce que la route de l'histoire tourne et la mémoire retient tout ce que chacun a fait l'histoire est têtue une fois lors de sa condamnation à la cour d'appel il a lancé une phrase que j'ai retenue il dit bête lorsque le tribunal des hommes faillit c'est le tribunal de l'histoire qui juge il est parti en prison avec cette déclaration qu'il avait eu à faire quelques mois après le régime fut renversé et il est sorti donc nous nous avons estimé qu'avec le changement intervenu vraiment tout ce qui s'est passé avant le 5 septembre n'allait plus se répéter mais très malheureusement nous avons de mal à pire nos défenseurs avocats c'est difficile de nous retrouver lorsque les mêmes pratiques continuent encore avec le changement que nous avons voulu dans notre pays le combat continue nous allons nous allons toujours continuer à nous battre pour défendre les libertés les principes et l'état des droits et je demande à M. Silla de prendre le courage il se bat le peuple d'une il se bat pour les libertés et je pense que tôt ou tard il est déjà rentré dans l'histoire son combat paiera je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?